Bonjour, je m'appelle Alicia Bonner, je suis professeure des écoles dans une petite école de Boussinville qui a la particularité d'avoir l'indice de positionnement social le plus faible de tout type de France. Elle a 120 élèves dont 40% d'enfants du voyage et 30% d'enfants logés dans la salle sociale. Il y a donc dans cette école une unité pédagogique spécifique et j'ai plus d'attention d'enseignants spécialisés pour la scolarisation des enfants issus de familles, de violences et du voyage. Alors ce sont des élèves qui sont pour la plupart sédentaires mais qui ont une scolarisation très discontinue et beaucoup d'absentéisme. Ils ont une culture orale qui est très éloignée du système scolaire et ils ont de grandes difficultés à rentrer dans l'écrit. Les livres ou les alums de jeunesse, ce sont des objets un peu mystérieux qui ne font pas partie de leur monde et qui ne rencontrent qu'à l'école. Souvent ils n'ont pas les compétences de la classe dans laquelle ils sont inscrits et ils ont besoin d'un programme personnalisé d'apprentissage. J'interviens donc soit en place avec l'enseignant, soit un petit groupe en fonction des compétences qui sont à travailler ou des projets qui sont à travailler. En 2021, nous avions sur l'école un projet sur le compte. J'ai donc proposé à un groupe de CE de CM non lecteurs de créer un compte détourné sur les trois petits cochons. Ils ont écrit leurs textes, fait de nombreux essais d'illustration en dessin, en peinture, mais qui ne satisfaisaient personne ni eux ni moi. Et je leur ai proposé d'essayer une version numérique sur tablette. Ils ont été tout de suite enthousiastes et nous avons donc créé les trois petits cochons version manouche et les trois petits nulots. Les élèves vous présentent un livre. C'est l'histoire de trois petits nulots. C'est des frangins voyageurs. Un poulet, les chicales. Pour la suite, lisez le livre Saint-Bonator. Alors, dans le cadre du TNE, l'école venait d'être équipée de tablette school. C'était donc l'occasion de tester les tablettes et de mettre en place ce projet. Alors, sur la tablette school, plusieurs applications sont disponibles sur l'interface. Et notamment l'application BDNF, qui était la plus appropriée à ce projet. Donc, c'est une application qui a été créée par la Bibliothèque Nationale de France, visant à promouvoir la création de BD. Et voilà, nous avons créé notre album numérique. Les trois petits nulots. Alors, le travail préparatoire pour réaliser ce livre a été très conséquent, surtout pour moi. Il a fallu prendre la tablette, l'application BDNF, et surtout l'interface School Explorer, sur laquelle le partage de fichiers n'était pas très fluide, intuitif. C'est un petit peu compliqué. L'heure d'y arriver. Cette modalité de création de livres a permis une grande flexibilité, bien adaptée à ce public, à la scolarité discontinue. Les élèves se sont rapidement approprié les fonctionnalités d'application BDNF. Mais on a eu quelques problèmes avec la lenteur des tablettes. Quelques situations d'agacement. « Maîtresse, ça marche pas ! » « Mais si, attends un peu ! » « Maîtresse, ça marche pas ! » « Si, attends, ça charge ! » Bon, nous allons finir par réussir. Chaque élève a ensuite reçu un exemplaire de la version papier, qu'ils ont ensuite lu, et relu, et relu encore. Le déclique de la lecture avait eu lieu. Le teaser, puis l'album, ont été diffusés dans toutes les classes de l'école, sur les tableaux numériques qui étaient toutes les classes. Les élèves ont été extrêmement fiers de leur création, et de l'engouement des autres élèves. La version numérique a été postée sur le globe de l'école, via le LIT. Mais aucune de ces familles ne l'a visionné. Sur le LIT, pour eux, il y a trop de choses à lire. Il faut se connecter. On ne sait plus où sont écrits les codes. Bref, pour des parents qui sont éloignés de l'écrit, le LIT, c'est trop compliqué. Mais un an après, via ce projet, qui est initié grâce au TNE, tous les élèves, tous ces élèves, qui n'avaient pas réussi à apprendre à lire dans une classe ordinaire, sont tous entrés dans la lecture, et progressent, chacun à leur livre. Le numérique a donc apporté une nouvelle dynamique pédagogique. C'est une grande source de motivation, ça a permis une grande flexibilité, et un travail différencié. Mais surtout, c'est un incroyable outil et bonne réalisation de notre travail. J'ai donc conseillé à mes collègues de sciences, c'est plus. C'est pas si compliqué, et qu'un fierté de l'État. pour notre semaine. Et puis... ... ... Merci.